Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 9, 9 mars 2021, 15h09, l'affaire du Québec, j'espère que tout le monde va bien, on sent qu'on s'en va vers, en tout cas, la bonne direction pour reprendre un semblant de vie normale, ce ne sera pas vraiment une vie normale avant plusieurs mois, même, voire des années, mais on semble se diriger vers ça. La Chine vient d'annoncer quelque chose de majeur, on va aller voir ça dans quelques instants, mais avant, je voulais juste vous partager cette nouvelle-là, que je connais depuis quelques semaines déjà, mais dont je ne vous avais pas parlé encore, l'ancien président Donald Trump et Mélanie ont reçu le vaccin en secret avant de quitter leur fonction. Je me demande pourquoi ils l'ont fait en secret, alors que c'est lui qui a lancé ce programme de création de vaccins, qui a été quand même assez rapide et qui a été un succès, on peut lui donner ça. Pour le reste, ce n'est pas fort, quand tu prétends que la pandémie, c'est une fumisterie des démocrates, puis que tu te fous de tout, puis que tu te fous de ceux qui portent des masques, que tu te fous de... ça, c'est... on peut repasser sur ces comportements-là, mais en plus que lui a prétendu avoir été malade et avoir contracté la maladie, ou ça a été du spectacle, on ne sait pas, mais en tout cas, pour quelqu'un qui a fait développer le vaccin, de vouloir le recevoir en cachette, c'est vraiment, vraiment étonnant, et ils ont reçu ça avant de quitter leur fonction de président, de première dame. J'ai trouvé le lien qui était de Global News, mais il y en a quelques autres aussi. Comme d'habitude, je vous le laisserai dans la boîte de description. L'ancien président américain Donald Trump et son épouse Mélania ont été vaccinés contre la fameuse maladie en privé lors de leur dernier jour à la Maison-Blanche en janvier, alors même que d'autres dirigeants tentaient de montrer l'exemple en se faisant vacciner en public. Plusieurs sources sont informées, CBS News, CNN, Axios, The New York Times, que des vaccinations au cours du week-end, après que l'ancien président ait exhorté les républicains à se faire vacciner dans son discours à la conférence d'action politique conservatrice, la fameuse CPAC. Les sondages ont montré que l'hésitation à la vaccination est plus fréquente chez les républicains. Tout le monde devrait aller chercher sa chance, ça avait déclaré dimanche dernier Donald Trump au fameux CPAC, ou il y a deux semaines déjà. Trump, qui a été hospitalisé pour la COVID en octobre dernier, après des mois, a minimisé la menace du fameux virus et ne s'est pas publiquement engagé à se faire vacciner pendant son mandat. Le chirurgien général Jerome Adams a également défendu l'apparente réticence de Trump en décembre, affirmant qu'il n'y avait aucune raison médicale de ne pas se faire vacciner en raison des traitements expérimentaux qu'il avait reçus à l'hôpital. Les personnels travaillant à la Maison-Blanche devraient recevoir le vaccin un peu plus tard dans le programme. Donc, le vice-président à l'époque, Mike Pence, et son épouse, Karen, ont reçu leur vaccin à la télévision en direct. Le 18 décembre, Joe Biden et Kamala Harris, qui étaient le président élu et le vice-président et la vice-présidente élue, ont également reçu leur vaccin en public. Je fais cela pour démontrer que les gens devraient être prêts quand ils seront disponibles à prendre le vaccin, a déclaré Biden à l'époque. Aucune raison de s'inquiéter parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. quant à ce vaccin. Un conseiller de Trump a parlé à plusieurs médias des vaccinations. Le conseiller a déclaré que les Trumps avaient reçu leur vaccin en janvier, mais n'a pas dit exactement quand ni s'ils avaient reçu leur deuxième vaccin. Mélania Trump a également eu un cas plus bénin, elle, de la COVID en octobre dernier. Trump s'est fréquemment vanté de son rôle dans l'encouragement du développement du vaccin pendant son mandat, mais il n'a pas appelé tous les Américains à se faire vacciner. Donc, vraiment étonnant. Pourquoi il a fait ça en cachette? Bien, ça nous démontre encore à quel point c'était quelqu'un, appelons-le, de différent. Pendant ce temps-là, ça y est, c'est fait. La Chine émet le premier passeport mondial pour la vaccination et prévoit d'accepter les laissés-passer d'autres pays pour stimuler les voyages. Ça nous est rapporté par de son, il y a à peine quelques minutes, ça a été mis à jour à 15h04, puis il est 15h13. On ne peut pas être plus rapide que ça. La Chine a émis ce que l'on pense être le premier passeport vaccinal COVID au monde. Afin de stimuler les voyages internationaux, Pékin prévoit également d'accepter les certificats sanitaires de vaccination d'autres pays utilisés par les passagers. Wow! On en est rendu là, chers amis, ça y est, c'est fait. Donc, la Chine qui émet son, le premier passeport vaccin au monde. On en est rendu là, chers amis, et il fallait s'y attendre, hein, il fallait s'y attendre. Les certificats de santé chinois indiquent le statut vaccinal d'un utilisateur et les résultats récents des tests. Ils sont salués comme le premier passeport antivirus au monde avec des projets similaires en Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans l'Union européenne. Le certificat numérique basé sur le code, les fameux codes QR, favorisera la reprise économique mondiale et facilitera les voyages transfrontaliers, pardon, a déclaré aujourd'hui un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Donc, si le gouvernement chinois fait ça, si les Chinois le font, attendez-vous à ce que ça vienne chez vous. Jusqu'à 30 compagnies aériennes supplémentaires déploient l'application au cours des deux prochains mois. Donc, la Chine a approuvé 17 vaccins, hein, jusqu'à présent. Cela intervient alors que l'International Air Travel Association, qui représente 290 compagnies aériennes, s'apprête à lancer une application permettant aux autorités d'immigration de partager les données de vaccination des voyageurs. Singapore Airlines tentera ou testera l'application sur les vols Singapour-Londres à partir du 15 mars. Donc, préparez-vous sûrement. Si vous voulez revoyager, ce sera probablement la seule façon de le faire. Moi, je vais décider probablement de rester chez nous.